bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidienne du 1er mars 2019 bah oui parce qu'il paraît qu'en mars ça repart c'est facile oui bon petite semaine un peu compliquée je l'avais un peu teasé monday à lundi je parle très américain en ce moment j'ai un peu teasé lundi et forcément c'est arrivé on en parlera le long de sa quotidienne pourquoi pourquoi j'étais absent jusqu'à vendredi pourquoi je reviens vendredi d'ailleurs alors que j'avais dit samedi et pourquoi je vous ai manqué c'est surtout ça tu es en train de te rendre compte putain en fait ça m'a manqué donc c'est que tu es un peu accro la quotidienne allez je suis dj l'amoré non je n'ai dit qu'il a moroni dj lg bien sûr j'ai j'ai votre dealer d'accro et on donne rendez vous comme tous les jours du lundi au dimanche à 15h du lundi au vendredi le samedi à 11h et le dimanche à 15h à 14h30 allez on soyons fous un peu on parle un petit peu de tout de rien de news high tech de films de séries télé de news de ma vie ceux qui aiment un petit peu les feux de l'amour aime bien suivre ma vie parce que moi c'est un peu ça je vous appelle je vis en thaïlande maintenant depuis trois ans et avant je vivais en chine voilà pour ceux qui arrivent un petit peu grâce au titre putain clic de la moto complètement renversé on en parlera bien évidemment dans la quotidienne aussi ça fait partie de mes aléas de ma semaine une semaine bien chargée pour moi alors pour vous non parce que vous n'avez pas eu le temps de me regarder mais pas mal bon aujourd'hui cette émission fonctionne bien sûr grâce aux tipeee les tipeee ont repris à zéro alors petit problème voilà donc là c'est bon là maintenant on a trouvé une solution pour tipeee on a bien touché ceux du mois d'avant qui sont payés donc du coup fin voilà c'est bon vous pouvez y aller sur tipeee vous pouvez vous lâcher ça fait plaisir merci à tous ceux qui ont soutenu aventure on a dépassé les mille presque 1200 cafés je crois un truc comme ça alors bon forcément après que je vais faire ma pleureuse vous allez comprendre que voilà cette semaine j'ai pas eu trop le temps mais dès la semaine prochaine j'essaierai de reprendre un petit peu le rythme savoir que j'ai écrit à tous les tipeurs je remercie tous les tipeurs qui m'ont écrit justement suite à la réponse de tout ça et j'ai essayé de répondre à tout le monde même si bon j'ai pas j'ai pas épilogué j'ai fait des réponses courtes mais j'ai répondu à tout le monde parce que vous commencez à être un peu nombreux j'ai reçu beaucoup de mails alors ça fait extrêmement plaisir puis quand je me suis dit quand même faut quand même que je leur réponde je me suis rendu compte qu'on peut pas faire un mail de masse toi j'ai fait un mail un par un même si le message était un peu toujours le même voilà bon allez pas pleurer tout de suite voilà bon donc je vous rappelle allez au mois de mars bien évidemment il y aura également une tombola au mois de mars il y aura un Huawei Nova 4 à gagner voilà un téléphone avec avec punch un téléphone qui a la patate plus de batterie je pense que j'ai dû l'aimer toi avec le punch machin en haut là et tout trop bien voilà donc on l'a reçu on fera la review exclusivité asie bien évidemment ce qui va pas sortir en europe donc exclusivité asie en plus bah nous comme il sort en thaïlande il est compatible b20 ça c'est une bonne nouvelle également toutes les langues dedans donc là c'est pas mal on a également les Huawei earbuds qui seront gagnés au mois de mars laissez moi le temps de survie cette semaine et puis je remettrai en place le nouveau jeu je remettrai en place les tickets il faut que je vérifie les tickets de tous ceux qui ont annulé les tipeee parce que vous avez 30 jours pour les annuler si jamais vous vous rendez compte que vous êtes fait arnaquer donc du coup vous pouvez annuler les tipeee donc il y en a pas mal qui les ont annulés donc il faut que je regarde pour enlever les tickets correspondants on fera la tombe voilà certainement mardi en live voilà bon certains auront vu nanana donc la page facebook on est en train j'attaque par ça et après je vous promets je vous raconterai un peu ma vie non ah non j'ai pas noté en fait nan 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 mais qu'un chaînement de galères non c'est bien ok c'est là donc je rappelle vous pouvez suivre également la page facebook ma page facebook en thaïlande pataya friend group par glg alors j'ai pas mis grand chose cette semaine j'ai plus posté sur instagram vous pouvez également me suivre sur instagram c'est grec le geek là je suis quand même beaucoup plus actif sur instagram parce que du coup ça permet de poster au jour le jour des trucs des news là les antibiotiques qui m'ont donné, le mode de formule on parlera de l'accident, bien évidemment je ferai un article en expliquant comment ça s'est passé et tout on parlera un petit peu de ça, et puis quel était le dénouement un petit peu je ferai un article sur JT Geek, ça peut servir par d'autres j'ai été contacté, tiens, par un truc qui va être très intéressant, une meuf qui m'a contacté en fait sur un site qui m'a dit, oui, voilà, je fais des soirées speed dating à Pattaya avec des filles thaïlandaises, justement, ça sera très bon pour la page, avec des filles thaïlandaises qui ont un travail, mais voilà, qui ont envie de rencontrer des foreigners, et des foreigners qui sont là qui sont bien, et qui ont envie de rencontrer des filles bien qui ont un travail, c'est trop bien ça un truc, voilà, donc il y aura 24 filles elle m'envoie les photos bon, 24 filles bon, elles ont un travail, c'est déjà ça voilà, bon bon, après c'est vrai que quand j'ai vu les photos, quand j'ai vu les mecs aussi, je me suis dit la moyenne d'âge, c'est plus 50-60 ans à Pattaya et puis, elles ne sont pas tous alcoolisées mais, ils en ont les formes bon, après, elle m'a envoyé ça et en fait, en cherchant un peu plus parce qu'après, bon, elle m'a écrit on verra ça, c'est le 9 mars donc, enfin, un truc, bon j'irais, ça peut être quand même plutôt sympa surtout dans le projet qu'on avait essayé on avait déjà parlé un petit peu le week-end et en regardant bien en fait, elle a plutôt une structure qui est, en fait, c'est plutôt les trucs anglais genre pour les meufs qui cherchent des pharens alors pharens, c'est les foreigners, on est d'accord des meufs qui cherchent des foreigners tu vois, donc elles font, souvent c'est des écoles et tout, donc elles apprennent aux meufs à parler anglais ou au moins à parler minimum anglais hello, my name is, I work, I'm a manager I'm secretary, voilà, nanana et donc, du coup, le but, c'est de leur dire et assez payant, apparemment, ce que j'ai vu donc, pour les meufs pour les mecs, je sais pas bon, après, du coup donc, peut-être les meufs font la formation alors qu'on apprenne à apprendre anglais en disant, après, on fait des soirées et on vous trouvera des hommes charmants bon, c'est vrai, quand j'ai vu les photos des hommes charmants voilà, c'est pas trop mon truc, les hommes mais bon, c'est 50, 60, 70 ans bon, après, bon, les meufs aussi donc, ça va non, les meufs moins donc, voilà, bon à voir, parce que, en fait, j'ai vraiment envie de découvrir ça parce qu'en fait, est-ce que, voilà les meufs qui veulent se caser un peu après, on comprend, la Thaïlande, machin, tout on préfère se mettre avec un foreigner qui a un peu plus de niveau de vie que, voilà donc, à voir et tout je sais pas si elle va revenir j'ai laissé mon line elle m'a écrit en disant, elle m'a envoyé les photos des meufs machin c'est le 9 mars, c'est tout j'ai dit, c'est un speed dating mais non, c'est un slow c'est plus slow j'ai dit, bah, c'est un slow dating pas répondu ça me paraît pas d'humour et voilà après, bon, je veux pas me la péter mais bon, par rapport à la moyenne de ce que j'ai pu voir dans les précédentes vidéos ça va être plutôt sympathique après, bon, voilà mais le but, ce serait pas d'y aller mais ce serait d'aller pour voir voilà, voir un peu ce qu'elle propose les services, machin, et tout est-ce que c'est bien, et tout j'ai trouvé ça très intéressant et vous pourrez suivre un petit peu cette aventure sur Greg le Geek, sur Instagram et après, bah, sur ma page Facebook qui s'appelle Pattaya French Group bien évidemment bon, le Huawei Nova 4 a gagné au mois de mars c'est bon, voilà il est là, ici, machin il vous attend je vais certainement le faire la semaine prochaine j'ai commencé à m'installer du coup mon setup là-bas je vais vous parler de tout ça mais il faut que je vous garde un peu là, tu vois c'est 30% de la vidéo doit être vue 30% de la vidéo doit être vue pour que ça comptabilise bien dans YouTube donc je suis désolé voilà, donc la table est là je remettrai mon éclairage et tout je vais regarder un petit peu comment je m'organise mais voilà et la vidéo sera bien évidemment sponsorisée par une marque de logiciels il y aura une petite vidéo de 2 minutes je crois où je suis obligé de parler du logiciel machin et tout comme ça comme ça ils m'ont donné un petit billet que j'ai pas eu parce que du coup j'ai stocké mon argent avant de partir voilà mais bon après c'est le jeu tant pis j'aurais essayé moi je vais quand même faire un peu le deal bon allez enchaînement de galères cette semaine pour moi je voulais parler lundi le problème c'est que je suis en Thaïlande et qu'en Thaïlande il faut être bien juridiquement il faut être bien dans les petits papiers il faut être bien au niveau de l'administration faut pas faire le con c'est pas la France ici c'est pas oui peut-être machin tu restes mais non ici c'est reconduite à la frontière et tu dégages ou soit reconduite à la frontière et t'es banni pour 20 ans voilà il y a quand même plusieurs solutions donc tous les 90 jours moi au niveau de mon visa il faut que je me déclare pour savoir où j'habite et bien évidemment j'habitais chez mon ex-copine et voilà et comme on est un peu en froid parce que c'est pas tout pour elle je me suis mal comporté aussi j'ai fait beaucoup d'erreurs ça on peut l'admettre et tout donc du coup c'était normal qu'elle se venge un petit peu donc il a fallu trouver une solution pour que je puisse avoir un chez moi un vrai chez moi tu vois mon nom que j'habite là donc déménagement donc certains vont dire ça y est ils sont bourgeoises il a changé de maison de studio machin je dirais pas trop en bourgeois je dirais débourgeoise alors je me suis débourgeoisé débourgeonné non mais je suis encore vierge mais je suis débourgeoisé voilà bon voilà donc du coup un petit truc voilà totalement modeste mais en même temps je suis chez moi c'est quand même déjà une bonne chose j'ai internet bon je suis je vais aller prendre une carte 4G machin on verra on verra le live de samedi comment ça se passe si on le fait avec le téléphone avec le téléphone ça marchait pas trop mal avec le mien là j'ai un tri forfait que ça illimité à 4 mégas bon on verra on va voir comment ça comment on peut gérer ça comme ça machin si les lives tiennent la route si on peut les faire avec le portable si on enfin avec l'ordinateur si on doit obligatoirement les faire avec le téléphone ou avec une tablette parce qu'on est plus direct ou si on doit aller ailleurs pour faire les lives ou si on doit en faire moins enfin on verra on va aviser ça lors du prochain live voir si techniquement c'est possible ou pas euh voilà donc il faut être dans les clous donc maintenant je suis dans les clous au niveau papier je suis chez moi non bah chez moi j'ai le la location est à mon nom machin je peux aller à l'immigration au niveau des papiers je suis clean et là c'était le plus important faut pas se mettre à défaut au niveau de la Thaïlande quand on te dit tu vas déclarer que tu es 90 jours faut dire ah je vais garder déjà parce que t'as des amendes et ensuite il faut être bien avec le gouvernement voilà après mes problèmes familiaux et tout c'est mes problèmes et encore une fois la faute est aussi beaucoup sur moi encore une fois on va pas raconter tout est merveilleux non je suis aussi un gros connard bien évidemment mais ça tu ne le sais pas tu ne vois que tu ne vois que le clown tu ne vois pas l'homme caché derrière le clown bon allez euh enchaînement de galères donc là mardi il a fallu que je déménage parce que c'était mon dernier jour et normalement quand t'arrives à la fin t'as 3 ou 7 jours je crois pour déclarer l'immigration donc il a fallu hop là voilà donc voilà maintenant en attendant je suis chez moi vous êtes chez moi nous sommes chez nous bienvenue vous avez vu j'ai un grand lit en plus et j'ai beaucoup de coussins parce que j'ai repris mon coussin quand même avant de partir non mais vous inquiétez pas le truc de geek c'est que tu pars tu prends ton coussin déjà ok 2 tu prends la télé c'est ma télé oh télé cul-led télé cul-led moi ça fait un peu grand là dans le salon mais c'est ma télé voilà et mon ordinateur et mes sexes et mes voilà hein tout prix c'est à moi c'est les miens moi qui les utilise bon euh bon allez le truc qui vous intéresse jeudi hier j'ai eu un accident de moto alors rien de grave t'as un gros accident de moto je suis juste tombé sur le côté donc j'ai un bleu scratché atomique mais voilà ça va l'histoire je vous rappelle j'étais en train de rouler machin j'allais là-bas casqué machin avec mon XADV voilà donc t'as une route et puis après voilà c'est la route qui est presque prioritaire après il y a des routes qui se traversent bien évidemment la route bon là où il y a les voitures qui s'arrêtent donc c'est bien il y a un pick-up qui va sur la gauche donc je me dis bah c'est bon tout le monde s'arrête donc moi je continue le problème c'est qu'il y a deux meufs alors c'est un tomboy parce que je pensais que c'était un garçon enfin non c'est une fille mais qui dit sa vie en garçon c'est le truc de la Thaïlande qui vous voulez comprendre pourquoi qui en fait est partie tout droit voilà je vous explique après elle est partie tout droit direct donc le pick-up il avait arrivé à gauche il a pilé bon par contre moi comme je suivais le pick-up j'étais à droite du pick-up l'autre elle est arrivée bam mais vraiment bam je peux dire là j'allais pas vite on devait être à 40 machins et tout mais le XADV 230 kg contre un scooter je peux dire le scooter il a volé 4 mètres il y en a qui ont vu les photos sur Instagram suivez moi sur Instagram il s'en passe il a volé 4 mètres le truc quand même moi autant après bon tapé après il est tombé forcément donc je fais 1 mètre ou 2 mais le truc est parti à 4 mètres complètement fracassé quoi bon deux jeunes filles bien évidemment pour le coup donc un tomboy le fille qui joue le garçon et sa copine qui était derrière sans casque bien évidemment en tong bien évidemment avec des bières à la main tant qu'à faire et sans permis voilà bah oui bah oui après le truc c'est que le problème c'est que Pattaya c'est plus un village quoi dans les villages on a l'habitude en Thaïlande mais Pattaya c'est plus un village quoi donc drama par terre machin et tout complètement fracassé voilà donc l'autre est tombé elle s'est éclatée la tête par terre il y avait du sang et tout enfin bon t'es pas terrible t'es inconsciente non pas parce que déjà parce qu'elle avait tapé le choc puis en plus c'était pas sa première c'était pas sa première bière comme la bière est pas chère ici ils boivent ça un peu comme du thé tu vois en plus elles sont assez légères mais les germes et alcoolisées tu vois ce que je veux dire donc voilà donc du coup le XADV bah pas plié mais il a pris cher voilà donc au garage l'autre avait parti à l'hôpital l'autre deuxième ça allait voilà donc tout va bien finit bien donc du coup aller à la police hier la police bon bah voilà fait le constat me dit voilà truc truc je reviens voir les photos parce que l'autre qui avait pris les photos je sais pas comment ils gèrent leur dossier machin il y a les photos il y a les bières il me fait oh good je dis bah good si tu veux mais enfin bon c'est oui c'est pas bon pour elle enfin bien fini c'est qu'il n'y a pas eu de blessé à part moi bon là puis après un peu la jambe je tombais quoi avec mon tank avec mon tank je tombais sur le côté forcément quoi bon ça se finit voilà ça se finit c'est que du matériel je suis pas en tort machin et tout ça remet rien en danger je peux rester en Thaïlande machin et tout après maintenant il va falloir voir pour les assurances et tout parce que forcément deuxième année j'étais assuré routière parce que j'avais tout mis dans la maison donc j'étais assuré routière pour moi et ma responsabilité civile et les personnes en face mais voilà pour la moto non donc là à voir maintenant comment ça va se passer s'ils peuvent payer s'ils peuvent pas enfin bon si vous savez le prix d'un XADV vous devez imaginer le prix d'un clignotant c'est Honda on est d'accord mais voilà donc du coup bon bah rien de grave donc du coup il est arrivé ça hier je pensais presque tu vois je me disais peut-être je pourrais refaire mais non là hier j'étais complètement fracassé c'est joli hein regarde ça fait un petit bronzage naturel alors c'est pas mon bras qui était cassé donc du cul machin enfin bon voilà après là tu quand le destin a décidé de te couper la route tu peux pas faire grand chose voilà donc voilà donc rien de grave encore une fois c'est que du matériel et tout mais la semaine a été un peu tendue j'ai pris pas mal de retard sur beaucoup de choses parce que je voulais rien faire là je vous fais la quotidienne en mode tranquille entre nous parce qu'il y en a beaucoup qui se sont inquiétés j'ai mis les photos j'ai essayé de vous prévenir qu'il y aurait pas de la quotidienne j'ai essayé de mettre un message sur YouTube j'ai mis un message sur le blog mais j'ai bien vu qu'il y a des mecs qui étaient là à 9h il y avait pas d'acro-tidienne ils ont pas compris et voilà le mode accro on actif voilà bon bah donc vous inquiétez pas tout va bien il faut le temps là après il reste ce mois-ci pour l'instant je suis ici soit après il y a possibilité de retourner dans la maison et ça sera génial magnifique et je retournerai dans la maison et s'il n'y a pas possibilité de retourner dans la maison et ben je retournerai dans une autre maison qui sera encore mieux voilà et vous serez tous les bienvenus dans celle-là il n'y aura pas de problème même dans l'autre même dans l'autre dans la nouvelle mieux voilà parce que là je peux pas encore mouger mon internet donc je suis encore en 4G on bricole voilà on bricole mais on est là on bricole et puis c'est ce petit mode à l'arrache que tu aimes bien et puis c'est ce petit mode on est quand même là un petit peu voilà bon j'ai beaucoup parlé cette émission va être très longue mais en même temps elle doit compenser 4 jours c'est parti je dis ouais 4 jours allez on parle un petit peu des news du jour alors j'ai c'est parti à mon avis que vous préférez j'ai commandé une marque m'a dit oui alors il y a un téléphone mais il faut le commander sur AliExpress on va en bourse je ne les cite pas je ne peux plus citer de marque ni personne parce que malheureusement comme dirait Aurelsan t'as pas besoin d'avoir une mère qui travaille sur le trottoir pour être un fils de pute donc malheureusement elle est jolie c'est pas moi elle est d'Aurelsan après c'est peut-être pas exactement les termes mais ceux qui écoutent un petit peu ça c'est qu'il y a beaucoup de langue de pute et de c'est tout le monde de fils de pute sur internet vu de toute façon on en est là donc on ne peut plus citer personne et sur la vie privée il faut que je reste vachement vague et voilà et je ne dis rien parce que c'est la vie aujourd'hui je suis petit public mais public quand même voilà donc j'ai commencé le téléphone ils m'ont envoyé le tracking très bien je reçois le tracking livré ah bah oui je n'étais plus à la maison je comprends peut-être qu'ils l'ont laissé à sécurité je vais à la sécurité pas livré ah bon il est où le truc je regarde signé monsieur machin donc j'appelle DHL mon transporteur on se connait maintenant on est potes une ou deux fois par semaine je dis mais il est où mon colis je ne comprends pas il n'y a pas machin le tracking en fait c'est monsieur alors c'est un thaïlandais d'accord qui a signé mais non c'est à ce monsieur thaïlandais qui a signé à Bangkok pas à vous du tout donc j'ai crié à Aliexpress en lui disant vous êtes trempé réponds pas j'ai crié du coup à la meuf qui m'a remboursé comme ils m'ont remboursé en même temps ah non mais ils m'ont remboursé sur Paypal donc je l'ai dans le cul parce que l'autre elle les a pris donc du coup bon tant pis c'est pas encore perdu encore une fois on est un mois pour mettre tout à plat peut-être on aura des regrets et que tout va revenir dans l'ordre et du coup voilà comme ça vous penserez juste que c'était elle méchante mais j'étais beaucoup méchant aussi je mérite un peu ce qui m'arrive quand même faut pas croire t'as qu'une version toi bon donc du coup voilà donc je leur ai crié ils me disent ah ils se sont trempés vous avez une réponse dans la journée c'était avant-hier c'était avant-hier rien de grave bon bah voilà on l'attend sans rembourser dans le cul de toute façon si on a le téléphone tant mieux non pas le téléphone ils vont me l'envoyer mais voilà ils font chier un peu quand même ils font chier un petit peu des rondins de bois bon alors allez on parle un petit peu des news toujours le Huawei P30 qui se dévoile il y a combien de caméras mon Nova hé mamie hé mamie combien t'as de caméras t'es en train de chercher pourquoi je te refais voir la boîte regarde putain le bril c'est chiant Huawei Nova je vais tomber je vais me tuer le nez bon deux trois un trois aussi il est bien celui-là aussi bon chez Huawei c'est un peu la merde ils ont décidé comme Xiaomi de sortir dix téléphones par mois pas pour moi bien évidemment mais donc du coup c'est un peu compliqué bon le P30 va donc bien arriver render machin charge rapide 40 watts mon pote voilà bon après le téléphone qu'est-ce que je pourrais dire dessus ben voilà joli encore une fois tout est misé sur la caméra un écran 6,5 pouces curvé ouh OLED ouh putain la vache et un P30 Pro 6 pouces OLED alors le Pro est plus petit bien évidemment le Pro est toujours plus petit le Chef est toujours plus petit il est toujours une petite teigne non 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 tiens dis donc qu'est-ce que vous me faites dire bon il a bien la prise Jack machin rien à branler quoi un Kirin 980 bon il va être puissant beau magnifique incroyable et tout est-ce qu'il va sortir chez vous version LA machin et tout peut-être qu'il va sortir qu'en Asie ou peut-être qu'il va sortir en Europe non la série P normalement elle arrive en Europe c'est la série Nova les Nova 3i 4 on les a pas vus mais voilà bon est-ce que c'est bien pas bien est-ce qu'ils sortent un peu trop de téléphones j'ai un peu l'impression quoi de vouloir inonder le marché je sais pas tous les quand on regarde un peu toutes les informations tous les journalistes sont un peu unanimes en disant que le marché de la téléphonie du smartphone se casse la gueule parce que les gens ne renouvellent pas tous les ans parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel on est sur du renouvellement de téléphone quand il est un peu vieillot machin et tout on est plus sur de l'achat d'impulsion donc de là à nous sortir un milliard de modèles je trouve ça un petit peu présomptueux mais en même temps bon pas dans leurs petits papiers s'ils le font c'est peut-être parce qu'ils y arrivent on parlera un petit peu de cette news là tiens qui ne fonctionne pas de Honor en fait la question a été posée à Honor à savoir s'ils allaient sortir un téléphone pliable et en fait la réponse est que non parce que du coup la technologie pliable est carrément pas mature elle vient d'arriver machin et tout et que ça ne leur permettrait pas de réduire les coûts en sortant un produit moins cher bon même si on a bien vu que dans les Honor on n'était plus dans dans les pirouettes et les cacahuètes comme a voulu faire Redmi en disant ouais c'est notre marque pas cher bah les Honor je suis désolé ils sont chers ils ne sont pas super pas chers tu vois ce que je veux dire ils sont quand même ils sont bien placés au niveau prix mais c'est pas donné quoi c'est pas donné comme du Huawei t'as du Huawei au même prix quoi donc bon il faudra attendre à mon avis pour Honor attendre 2020 alors pourquoi j'ai l'unette jaune il y en a qui se demande parce que j'ai pas trouvé les bleus ah oui si vous voyez comment j'ai déménagé c'est tout dans des petits sacs et tout c'est le bordel c'est le bordel il y en a partout là là j'ai mis sur le balcon j'en ai mis là dans les derrière et tout enfin bon c'est ouf donc j'ai pas retrouvé mes lunettes bleues donc vous devrez vous contenter des lumières jaunes qui sont jaunes c'est les nouvelles j'en ai reçu ce matin j'en ai reçu ce matin ce matin c'est les nouvelles parce que les autres elles commençaient un peu de fracasser même si elles sont bien et j'ai les mêmes mais comme elles ont un filtre anti machin sur les écrans je vois rien alors on m'a dit il fallait que je mette les écrans à vertical mais non 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 allez on parle de ça donc en 2020 machin et tout la petite news bien du jour tu vois c'est le Oppo F11 alors Oppo F11 on commence le teaser en disant tu vois avant il y avait une goutte d'eau et bien nous on a enlevé la goutte d'eau on a mis une caméra pop-up waouh trop génial bon caméra à 48 pixels classe donc 3 caméras dans une 48 hop la petite caméra pop-up qui va bien Oppo Vivo je vous rappelle sont dans le même bateau et on va emmener One Plus avec eux One Plus qui c'est compliqué pour One Plus on verra ça juste après voilà donc Trip Color tout cas en céramique lecteur d'empreintes digitales j'ai cru voir qu'il était sur le côté mais bon après pourquoi pas il faudra attendre un petit peu d'en savoir un peu plus là il n'y a pas de lien pas de machin pas de lien d'achat on ne sait pas trop voilà il faudra attendre un peu enfin il n'y a pas moyen de teaser un peu là il me semble bien l'avoir vu non je suis je suis vif là j'ai le doigt sur le clic oui dis donc t'es prêt à prêt à prêt à prêt à cliquer après le pute à cliquer je te prépare le prêt à cliquer ah non c'était peut-être ça serait ça serait pute il y a un petit truc là il se passe quelque chose ça va là en haut là toi en haut ça fait bien bon on verra après mais il a l'air pas mal il a l'air bien spéqué et tout très joli après bon caméra 40 millions de pixels caméra pop-up et tout c'est le brevet vivo ils peuvent le faire non non les temps de préchauffe il est à l'arrière en même temps c'est flagrant voilà fin de l'histoire fin du suspense il a bien cherché mais on l'a vu dès le début on l'a bien vu dès le début alors la caméra pop-up c'est pas clair tu vois maintenant qu'on en aurait à l'arrière tu dis ah la caméra pop-up peut-être qu'elle est peut-être qu'elle est mécanique tu vois que tu fais monter les trois modules vers le haut et que ça déclenche la caméra et non pas de vouloir absolument c'était pas celle-là oui c'est mon téléphone 4G pour vous d'accord ok et après je regarde vite fait mon truc ça vous dérange pas fais autre chose je vais lui dire ben est-ce qu'on changeait le logo il n'arrête pas de nous en faire faire un cake là c'est joli en blanc comme ça mais ça fait un peu cheap je trouve quand même malgré tout vous me direz vous pensez quoi du nouveau logo Gearbest on n'est pas là pour les placer on est d'accord je pense que vous êtes tous appréciés sur leur site ils ont changé de logo là je sais pas ils ont dit tiens 2019 l'année de la meuf non l'année du cochon l'année de la cochonne bien évidemment aussi la va de paire et les petits porcinets pour ceux qui seront un petit peu en manque d'affection non 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 allez on parle un petit peu de legeek.tv donc voilà forcément cette semaine vous avez bien compris que je n'ai rien fait je n'ai pas pris d'avance sur mon retard on parle de la vidéo du jour la vidéo de Juste Geek qui a mis la vidéo sur le Redmi Note 6 Pro donc il devrait faire un peu de vue vu que c'est un téléphone qui était quand même pas mal demandé qu'on a fait bien évidemment mais que vous pouvez aller voir directement sur legeek.tv ça fera plaisir à legeek.tv et ça fera plaisir à Juste Geek les vidéos prennent un peu de retard alors les rues de Pataya j'ai fait une vidéo machin mais bon là cette semaine je vais l'uploader comme ça tel quel sans la monter sans rien et puis on verra ce que ça donne tel quel tel quel on est vendredi un tekel déjà tekel c'est un chien ça n'a aucun rapport pas le rapport avec le tekel et la vidéo il n'y avait pas de tekel dans la vidéo il y avait quelques ladyboy qui faisaient comme ça je pense qu'on les verra mais il n'y avait aucun tekel donc vous ne les verrez pas les tekel mais bon peut-être la vidéo on verra pour la mettre dimanche pas sûr mais si un peu parce que je vous rappelle la rue de Pataya c'est bon temple dimanche dernier on a été voir deux temples donc j'avais encore le XADV vu que là le XADV je ne sais pas quand je vais avoir le devis je ne sais pas combien de temps ils vont mettre pour le réparer parce qu'il faut commander des pièces au Japon et tout ça pue la merde ça pue la merde même s'il faut que je paye je pense qu'il va falloir avoir un petit temps avant que je récupère le XADV avant de partir alors j'ai prévu un voyage dans le nord je vous l'annonce tout de suite pour aller voir les temples les machins les trucs on va donner un endroit il me dit il faut que tu ailles là-bas il faut que tu ailles voir et tout donc c'est prévu que dès que tout ça c'est remis à plat tu vas voir il va y avoir de la vidéo WTS je te le dis mon pote en plus si ça marche en 4G c'est très bien samedi je suis de barbecue parce que oui la maison que je vous ai fait voir dimanche dernier bonne nouvelle elle est vendue ouais bon pas grâce à moi malheureusement mais elle est vendue voilà donc du coup la maison est vendue donc il a dit si je la vends je fais un barbecue il invitera des potes il y aura ses potes certainement les femmes de ses potes moi tout seul moi je me trouvais un pote voilà avec des talons et des cheveux longs voilà et quand je me demande si je ne vais pas changer parce que tu comptes faire au moins on pourrait jouer au foot on peut jouer à PlayStation on va voir il y a des avantages bon arrête tu me laisses tranquille voilà donc là ah oui puis il y a la vidéo du vrai fantôme alors c'est juste un teaser il est bien son teaser il est super bien fait ton teaser monsieur le vrai fantômas vraiment bien fait des bons effets et tout on sent que tu as mis tous les effets du logiciel qui étaient mis à ta disposition c'est très sympathique voilà après bon ça tease pour l'instant on ne sait pas trop mais ça tease bien voilà donc les vidéos nanana donc barbecue plus bon après on fera seulement une petite vidéo pour le barbecue pour faire ça certainement je ferai le live ici de samedi putain mais demain c'est demain samedi je ferai le live je vais me mettre un peu devant ce qu'il faut parce que je ne sais pas chez vous mais moi il fait chaud il faut au moins 40 degrés là putain j'aurais dû allumer la clim j'ai été con ah quel avare il aurait pu allumer la clim faites des dons faites un super chat et c'est pour la clim non faites un tipi et mettez c'est pour la clim pour la clim de demain demain je ferai certainement le live à 11h oui je ferai certainement le live à 11h du matin chez vous ça fait 16h non ça fait 17h et je partirai à 18h et après j'irai au barbecue du coup voilà comme ça je fais le live ici tranquille on voit un peu comment ça marche et je partirai là bas ou alors je vais directement là bas et je fais le live depuis là bas je vais voir je vais réfléchir comme il va voir la vidéo ce soir il va m'appeler demain mais viens avant tu vas voir tu vas voir comment ça va se passer euh qu'est-ce que je voulais vous parler alors les vidéos à venir bon le Huawei Nova 4 il est là le qui doit arriver euh je sais pas y'en a le sait là DHL a livré un truc là aujourd'hui dans mon village il m'a appelé putain il m'a dit je te le livre à 3h donc du coup je vais à 3h je reprends le truc d'hier c'est un truc par induction et tout donc voilà très bien en plus c'est une vidéo sponsorisée donc ça ne gâche rien t'as mon plaisir euh et apparemment je sais pas si c'est le Go qui est arrivé ou si c'est un autre truc mais j'ai un autre truc à aller chercher donc je vais y aller après je vais aller manger une vie incroyable voilà donc le Huawei c'est ça après voir ce qui est arrivé si j'aimerais bien le Xiaomi Go parce que 70 balles faut voir ça peut être plutôt sympathique donc on verra ce qu'on fera la semaine prochaine le Huawei de toute façon est toujours à gagner au mois de mars le tirage mardi le couteau suisse Xiaomi il est là-bas il est super bien je me suis coupé je me suis coupé la semaine dernière j'en avais pas parlé parce que je voulais pas avoir mes bobos mais bon maintenant c'est bon là je vais dire là regarde là il y a de la couleur maintenant je me suis coupé si je regardais j'ai dit ça coupe j'ai dit putain la vache il coupe super bien et tout voilà donc je vous ferai une vidéo sur ce couteau suisse Xiaomi parce que je pense que rien que le titre le couteau suisse Xiaomi on devrait faire un peu de la vue quoi donc il y a moyen de faire un truc sur GLG Review sur mon super établi là-bas je vais sortir les lampes là tu vas voir la semaine prochaine il va y avoir des lampes derrière et tout gros bordel gros bordel avec tes du lit et tout c'est bienvenue chez moi bienvenue chez le ch'ti le ch'ti Greg voilà couteau suisse la montre numéro 1 arrête pas de m'écrire mais voilà pas le temps le Huawei Freebot ça attendra je veux dire j'ai un mois tranquille le HMX3 il faut que je fasse la mise à jour et le enfin pas arrivé pas arrivé pas arrivé à Bangkok mais pas pour moi comme ça vous pouvez faire le rapprochement comme je leur dis pour une première commande quand même c'est oui bah oui écoutez la vie bon les films et séries télé il faut que je finisse The Umbrella Academy alors si autant j'ai retrouvé la télé je n'avais pas retrouvé le disque dur et j'ai alors en fait le problème c'est là je ne sais pas si vous avez les télés QLED il y a une télé et après il y a un module en bas en fait j'ai retrouvé la télé parce qu'elle fait 1m50 et que du coup voilà elle était posée au milieu je l'ai mis sur un petit mob et le module en bas un peu plus le retrouvé dans tous mes sacs machin tu sais t'achètes des grands sacs comme les mecs qui vont au bord de la route tu vois et pas moyen de le retrouver je l'ai mis dans une valise j'ai retrouvé après je ne trouvais pas le disque dur et là bonne nouvelle j'ai retrouvé j'ai retrouvé le disque dur je ne vais pas en remettre je vais pouvoir me refaire la fin de Umbrella Academy bien évidemment j'ai fini la saison de True Detective saison 3 une saison alors du coup Captain Popcorn il a fait une vidéo de débrief juste avant donc avant que je finisse donc je n'ai pas regardé exprès il est clair que on ne peut pas dire que la fin est un petit peu je vais revenir là il n'y a pas de raison que vous voyez toujours voilà on ne peut pas dire que la fin est un petit peu décevante on va dire que la fin n'est peut-être pas à la hauteur des attentes qu'on pouvait avoir la fin est bien le rebondissement est génial mais le truc il est tellement fantastique mystérieux les poupées vaudou les gens les machins le livre science-fiction fantastique machin pendant tout le truc du coup à la fin tu aurais aimé un truc hors du commun et en fait non ils ont fait le pari de mettre un truc qui est fou avec une fin qui est bien mais qui n'est peut-être pas aussi recombolesque qu'on l'aurait voulu Lulu et non pas dans le cul Lulu ce coup là mais c'était pas mal je vous la conseille c'est vraiment bien ficelé les acteurs sont super bons ça se passe dans le passé dans le dans le il y a longtemps et après un peu moins longtemps et maintenant et tout c'est bien fait les acteurs sont très bons et comme il y a vu Captain Popcorn le trio fait vraiment bien le taf et tout c'est vraiment une bonne série qui te prend bien en haleine le dénouement est pas mal quand même un peu à la fin quand tu commences à comprendre et tout machin mais si vous avez déjà vu True Detective saison 1 saison 2 c'est vrai qu'il y avait pas mal d'indices qui laissaient penser qu'il y avait une corrélation entre les deux notamment au moment où on le voit on le voit on voit sa photo dans le journal machin et tout ah putain ouais et en fait non toi c'est vraiment ah c'est c'est mal je vais pas vous teaser mais c'est moi qui fais bouger la table comme ça ah ouais ouais c'est ma ouais t'as besoin de l'hôtel en fait j'ai mis mon bureau là je sais pas si tu vois non j'ai mis mon bureau là mais avec mes deux écrans de la mort ça rentre pas après je voulais mettre là-bas mais là-bas j'ai mis la télé et là sur leur meuble là-bas il est beaucoup trop voilà et ça sera tout pour aujourd'hui c'est quand même pas mal ici c'est bien bon shanzai.fr je n'ai pas avancé sur le dossier j'ai commencé à reprendre les codes promo hier parce qu'il va bien falloir que je mange aussi de l'autre côté alors bon du coup pour l'instant j'ai plus de crédit de maison donc c'est bien mais il faut bien que je me rends flou maintenant si je veux louer une petite maison avec un jacuzzi et puis des gogo bars pour mettre partout et tout pour faire des vidéos sympathiques bon c'est un petit budget on est d'accord donc je me suis mis au code promo les articles bon c'est pas fou mais j'y travaille et les vidéos ça reprend donc là aujourd'hui ça reprend petite mise en bouche encore une fois si vous me suivez sur Instagram et je vous invite fortement à me suivre sur Instagram la petite voix du jour c'était miracle sur miracle tu vois ce que je veux dire et là tu t'es dit putain j'ai dit putain bim là tu dis pam c'est vrai miracle la quotidienne revient alors qu'on n'y croyait plus voilà bon encore une fois si la quotidienne t'a manqué mardi mercredi jeudi et que tu t'y attendais pas à l'avoir vendredi mais plutôt à attendre jusqu'à samedi et que t'es bien content de retrouver la quotidienne et bah c'est que t'es un petit peu accro et c'est que le marabout il a encore un petit peu de pouvoir donc du coup tu peux mettre un petit putain mais cette chaise en bois putain mais c'est dur hein c'est dur la crise tu peux mettre un petit like ça fait toujours plaisir voilà tu peux soutenir l'aventure sur Tipeee préférez les cartes bleues parce qu'on peut mettre carte bleue ou Paypal préférez les cartes bleues parce que du coup carte bleue il me paye par virement Paypal pour l'instant on est obligé de jongler avec le compte d'un pote et tout que je remercie encore une fois du fond du coeur namasté de me dépanner comme ça en attendant et voilà donc préférez carte bleue vous pouvez faire un petit Tipeee comme ça pour soutenir pour allumer la clim non mais je déconne vous savez bien c'est pas non plus ça va pas faire des grosses notes pour l'instant je suis là pendant un mois renouvelable tous les mois bien évidemment après on verra comment ça va se passer vous pourrez suivre un petit peu de l'aventure en live tel les feux de l'amour les feux du marabout oh elle est bien celle là les feux du marabout les feux de l'amour les feux du marabout gloire et beauté à la soirée du 9 mars oh ça va être génial on va partager ça ensemble vous allez voir on va quand même bien s'éclater je pense que je vais y aller avec la gopro demandant la meuf si je peux filmer et tout parce que là je pense qu'il y a moyen parce qu'elle s'est tout fait à l'arrache là ici autant il y a la même meuf je ne sais pas qu'on vient là dessus il y a la même meuf que elle qui fait ça à Bangkok ils ont un site machin truc ça n'a pas l'air trop mal mais elle ça fait vraiment à l'arrache quoi les vidéos se fait à l'arrache le site c'est un blog spot machin enfin il n'y a rien qui va c'est tout marquant en taille et tout donc ça doit vraiment se dessiner au taille mais il faut trouver après du beau foreigneur et je pense qu'avec moi elle s'est dit j'ai touché le gros lot mais j'ai dit mais moi je ne suis pas trop intéressé pour trouver une meuf là c'est bon quoi j'ai un petit peu ma dose non mais en même temps pour elle aussi c'est vendeur on dit regardez t'as vu le beau gosse qu'on a est youtuber ah ouais et alors bah voilà bah voilà regarde 50 mètres carrés la classe voilà avec le lit derrière et tout c'est le meilleur fond d'écran que j'ai trouvé non mais j'ai mis le tableau je changerais peut-être je mettrais de l'autre côté on va voir que de l'autre côté c'est pas glorieux non de l'autre côté c'est pire oh mais il y a la télé je sais pas vous me direz en même temps vous venez pas pour ça encore une fois je pense il y a une chanson d'Orelsan comme ça c'est le contenu qui vous intéresse et non pas le décor le son bien évidemment il doit être parfait et incroyable la voix rock et suave et après bon le reste c'est accessoire ça pourrait être ici ou je pourrais me mettre dehors c'est vrai qu'il y a un petit banc et tout je pourrais faire un petit live sympathique voilà allez n'oubliez pas de mettre un petit like comme ça vous pouvez soutenir l'aventure sur Tipeee si vous en avez les moyens de me payer un café à deux balles vous participerz automatiquement à la tombola quand j'aurai eu le temps de renflouer un petit peu mon retard vous pouvez si vous n'avez pas de thunes aller regarder des vidéos sur Tipeee je te rappelle tu vas sur Tipeee attends c'est pas celle-là ah non on fait 1096 tiens le mois dernier parce que je suis encore sur l'ancien j'ai pas le temps de rafraîchir la page voilà vous pouvez aller sur Tipeee comme ça vous allez sur Tipeee vous mettez regarder une vidéo là vous cliquez vous pouvez aller un clip sympathique clip sympathique Patrick de deux minutes et ça me rapporte à chaque fois 5 centimes tu dis franchement c'est pas beaucoup bah t'en regardes 3 15 centimes pas beaucoup 30 par mois 4,50 euros ah ouais ah ouais et oui je veux dire le mec avec ses deux balles tu l'as explosé c'est ce que je veux dire voilà vous pouvez faire également la même chose sur YouTube vous trouverez les liens c'est le moment où j'ai besoin de vous mais je ne cracherai pas dessus voilà on va essayer de relancer un petit peu tout ça on repart je veux dire il paraît qu'en mars ça repart donc bah écoutez on est le 1er mars je ne pouvais pas attendre demain pour vous retrouver je vous remercie d'être passé me voir ça m'a fait plaisir on se donne rendez-vous demain bien évidemment à 11h pour le petit live en attendant et pour un coup en attendant prenez soin de vous prenez soin de vos proches passez un bon week-end forcez moi forcément moi moi d'accord en fait je voulais dire priez pour moi j'ai un peu besoin j'ai un peu besoin de positif si vous y croyez un petit peu si vous croyez un peu en paix et prospérité quand Dieu vous bénisse allez-y ce soir allez vas-y s'il te plaît fais que ça marche bien pour GLG que ça cartonne et je suis convaincu que si vous le faites tous déjà tous ceux qui font sur Tipeee machin comme ça et bien forcément il va vraiment se produire des miracles et ça va cartonner et on va exploser et on va rebondir un truc de dingue et là vous pourrez dire c'est grâce à moi voilà paix et prospérité prenez soin de vous Dieu vous bénisse merci d'être passé franchement je vous kiffe parce que là franchement vous avez été trop je suis allé non vous avez été trop trop voilà je peux rien dire de plus sinon je vais me mettre à chialer putain c'est pas le moment allez moi il faut faire les codes promo maintenant merci à demain bye bye ciao